salam alaykoum l'équipe j'espère que vous allez bien donc toujours dans le cours numéro 3 le module de l'introduction en biotechnologie l'utilisation du génie génétique donc l'équipe tout d'abord tout d'abord il faut que c'est quoi le terme de génie génétique tout d'abord parce que c'est un terme qui est basé et que le contrôle du génie génétique donc il faut que tu fasse un terme qui est basé afin que tu fasse un terme afin que tu fasse un terme qui est basé donc on l'utilisation du génie génétique c'est quoi le génie génétique le terme du génie génétique est très simple et afin que tu ne t'as pas dit c'est bien on va modifier la dienne on va modifier la dienne Et pas d'un déstructeur. Ok. Et toute une personne a des aspects. C'est-à-dire que nous avons des causes. Et 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 nous avons des causes. Il a des causes. Ok. Donc tout simplement. Comme je le disais. La génèse génétique. C'est bien. On fait des modifications. Au niveau de l'ADN. D'accord. N'importe quel ADN. Par exemple. Par exemple. Les micro-organismes. Les bactéries. Les champignons. L'ADN. Les végétaux. Etc. D'accord. D'accord. Donc. C'est un génial. Le terme. Génétique. A. Le titre. A. C'est l'obtention. D'enzyme. Par des OGM. Des OGM. Des OGM. Des organismes. Génétiquement. Modifiés. D'accord. Ou la. Ou la. Des organismes. En général. Génétiquement. Modifiés. Ou la. Mouadala. Ou la. L'obtention. D'enzyme. D'enzyme. Par des OGM. D'enzymes. Utilisés. Comme agents. De transformation. Dans la production. D'aliments. Proviens. De l'utilisation. De micro-organismes. Génétiquement. Modifiés. OGM. D'enzymes. C'est l'obtention. D'enzymes. ou éliminé du produit féminin qui n'exploit pas par eux et qui n'exploit pas par les mentaux généraux bien sûr dans l'industrie laitière dans l'industrie laitière l'enzyme de fermentation à base d'OGM la plus connue est la chimie aussi la pression d'accord donc l'enzyme qu'on va accompagner le feu parce qu'on va breaking le feu nous savons que le huile afin que le huile soit pour faire le feu ou le huile pour qu'on va mettre le feu ou pour qu'on va mettre le feu ou pour qu'on va mettre autre chose il faut le faire de la fermentation qu'on va mettre et nous allons substance pour que le huile afin qu'on va faire une série de transformation et qu'on va faire pour qu'on va rendre ça c'est vrai donc donc nous utilisons des enzymes de fermentation enzymes par la tachemmur et nous l'apprenons des organismes génétiquement modifiés donc nous voyons voir comment est-ce qu'ils sont des organismes génétiquement modifiés qui nous l'apprenons de ces enzymes par la tachemmur l'enzyme qui est le plus important, qui est le plus important, qui est le plus important, c'est l'abcrisio, qui est l'achemocine ceci est le plus important pour que les gens puissent avoir une salade vous pouvez utiliser la tachemmur et le plus important pour que vous puissiez enregistrer la tachemmur et que vous puissiez enregistrer la tachemmur et que vous puissiez enregistrer la tachemmur préalablement obtenu de l'estomac de Vaux et qui a un rôle dans la coagulation du lait voilà, donc vous pouvez utiliser la tachemmur ou la tachemmur et vous pouvez utiliser la tachemmur vous pouvez utiliser la cachemmur ou la tachemmur ou la tachemmur ou la tachemmur est-ce qui peut être un type de bactéria? est-ce qui est-ce qu'on dit, c'est une zone génétique ou une forme génétique ou une forme génétique. Et comment ça veut dire ? C'est ce genre de bactéria C'est ce genre de bactéria Nous avons mis en place Pour nous faire une partie Enzymes La chémocine Et la pression Que nous avons mis en place pour l'utiliser En exemple Donc Comme vous l'avez dit Si vous avez mis en place pour l'utiliser C'est ce que vous avez dit Vous devriez vous comprendre C'est ce genre de bactéria Pour l'utiliser Pour l'utiliser Pour l'utiliser Pour l'utiliser 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 La chémocine C'est ce genre C'est le principe général Que vous devriez vous comprendre Pour l'utiliser Et on va s'éteindre Et on va s'éteindre Dans le deuxième semestre On va s'éteindre La biotechnologie Et l'application Inchallat les profs On va s'éteindre C'est ce genre de bactéria Dans le deuxième semestre On va s'éteindre Et on va s'éteindre Et on va s'éteindre Et on va s'éteindre Et on va s'éteindre En général On va s'éteindre Les idées Les principes Les procédés On va s'éteindre Et on va s'éteindre Et on va s'éteindre On va s'éteindre Ce sont des organismes Que ce soit des bactéries Ou des micro-organismes Ou bien Les cellules humaines Ou les cellules végétales On va s'éteindre Et on va s'éteindre Pour s'éteindre Pour s'éteindre Un produit Ou pour s'éteindre Ce n'est pas Ce sont des végétaux Ce sont des végétaux En général Il faut comprendre le principe Le gène de la chémocine Est isolé d'une cellule De l'estomac de vous Le gène de la chémocine On va s'éteindre La chémocine On va s'éteindre La chémocine La chémocine La chémocine La chémocine C'est-à-dire La chémocine Il est introduit Dans le génome du micro-organisme On va s'éteindre La chémocine La chémocine La chémocine Si on peut utiliser La chémocine Conseillent La chémocine La chémocine La chémocine La chémocine Ca C'est le génome qui est introduit dans le génome, le matériel génétique des micro-organismes. C'est le K-12. C'est l'enzyme. Ce qui produit alors la chémocine. Le produit final est totalement purifié. Le matériel génétique qui est en train de faire des bactéries. Il faut qu'il soit en train de faire des bactéries. Et ensuite, il faut qu'il soit en train de faire des bactéries. Il n'y a pas de trace de la chémocine qui va servir à la production. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. C'est la chémocine. La chémocine est un micro-organism. C'est un truc qui est un truc qui est un produit. Il n'y a pas d'un des bactéries qui s'apparaît dans la chémocine. Il n'y a pas d'un des bactéries qui s'attawaient des bactéries qui s'att部. Le plantage au micro-organismes Il faut mettre elle jusqu'à l'inki leur a collecting un produit dans ilosaurus le disponible. c'est un même bête qui permet de prendre l'enzyme et tout ceci donc toujours avec cette résumé, je vais vous le faire donc voilà, dans l'estomac, le vaut dans le litre, il permet de prendre l'hymocine, la pression 1. les enzymes de restriction les enzymes de restriction les enzymes de restriction coupent l'hymocine dans des sites spécifiques pour récupérer le gel de la chémocine il permet de prendre l'hymocine le gel de la chémocine le gel qui est utile est utile le gel qui est utile est utile les mêmes enzymes de restriction sont utilisés pour couper le plasmide bactériel donc l'équipe qui a donné le gel qui est utile est utile le gel qui est utile est utile il permet de prendre la bactérie qui a été utile la bactérie qui a dit le gel d'enyaut, on a plus d' differentiate que nous allons savoir qu'il y a des bactériel 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 qui a eu des bactériel et que l'on a plus d' baggage on a plus d'éviter que nous avons tout le gel qui est utile on a plus d'mediation d'accord donc je vais aller au plasmide il y a plus d'ailleurs c'est un peu comme ça. On va mettre le gen et on va mettre le plasmide. D'accord. On va mettre le plasmide et on va mettre le gen. D'accord. Les mêmes enzines de restriction qui nous avons mis en place dans l'un. On va mettre le plasmide et on va mettre le gen dans le scot. D'accord. Dans le plasmide. Dans la bactérie. On va mettre les adéens plasmidiques et l'adéens de la chémocine sont mis en suspension en présence d'enzymes des gaz. C'est-à-dire, le gen est lié à la chémocine mais le plasmide va mettre l'enzyme à la chémocine. Les gaz vont lier le gen ou l'adéens ou bien le plasmide. D'accord. Quatrième étape, la formation d'un adéens recombinant. Qu'est-ce qu'on appelle l'adéens recombinant ? C'est-à-dire, l'adéens modifiés ou le gen. Voilà. Formation d'un adéens recombinant. Plasmide, le gen, de la chémocine. Il plasmide. Alors, on dit que le plasmide n'est pas le gen. Il n'est pas le gen. Il n'est pas le gen. Il n'est pas le gen. D'accord. Il n'est pas le gen. 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 Mais on Wright a répliqué avec la division cellulana. Et on peut aider le colonihil. Et on fait l'enschaft. La flammant se réaliser un chémocine. Et on fait une étape qui s'int HARP. Avec la вкус bath 우리�. transgénique. Maison culture, c'est-à-dire qu'on utilise des biofermenteurs ou bien des bio-réacteurs, comme nous l'avons déjà dit, nous allons les mettre en place pour qu'ils se sont accéder. D'accord. Ensuite, la production de la chémocine, c'est-à-dire qu'il y a des traitements de la chémocine ou bien la pressure, c'est l'enzyme. Nous allons utiliser ça dans plusieurs domaines. L'extraction et la purification, c'est-à-dire qu'on va écrire la chémocine, les cellules et les bactéries. Nous allons purifier, nous allons nous faire des traitements de la chémocine. Voilà. La dernière étape, c'est l'utilisation de la chémocine pour la coagulation du lait. On utilise la chémocine, l'enzyme. Les traitements de la chémocine, on utilise le forage ou d'autres trucs. En agissant sur la la chémocine, la principale pour Audio C dans la chémocine, l'appréciation des bulletins, la chémocine, deber leurs conditions. Et en longue base, les Hotях, c'est L'essentiel, c'est l'équipe, c'est l'équipe, il sera détailé, le prof sera détailé avec le mâle et le mâle dans l'asdeau. Vous allez bien détailé. Ce qui n'est pas le module, c'est la fermentation, c'est la production de l'huile, le formage, le yaourt, etc. D'accord, l'équipe ? Donc, l'essentiel, il faut qu'il y ait de comprendre le principe. La génétique, il faut qu'il y ait de marcher. Ce n'est pas l'équipe. L'introduction d'ormones de croissance par transgénase. D'accord, l'équipe. Donc, voilà. Donc, on a déjà fait 15 minutes, presque 16 minutes. Mais si on a fait 20 minutes. Donc, l'introduction d'hormones de croissance par transgénase. L'utilisation d'hormones de croissance, l'hormones de croissance ou hormones thénomeaux. D'accord, l'équipe. Donc, l'alimentation animale par but d'augmenter la production de viande moins grasse. Par le développement du muscle et réduction du dépôt de grasse. Et d'augmenter la production du lait. D'augmenter la production du lait. D'augmenter la production du lait. D'accord. L'éleveur. D'accord. L'éleveur. D'accord. D'accord. Prix, l'éleveur. Chipracti laad von gallent Rudiger ou la bouquers voilà en attem composorie. Ap haber GOT ? D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ? ON-ECall l'hormones. On a c'est un gestionné. La having a ... Oui, l'exalt vidéos. C'est peut d'역 Запcent la Dischielle par exemple. D'accord. qui va toucher les gens dans le génome des animaux, des gènes de ces hormones de croissance il va ajouter des hormones de croissance les hormones de croissance ils vont ajouter des hormones de croissance cette technique permet de créer une nouvelle ressource génétique dans une espèce animale de transgénique il va ajouter des ressources génétiques c'est une ressource génétique c'est une ressource génétique il va ajouter des génomes et il va ajouter des gènes qui utilisent l'augment de croissance dans la cellule des animaux tout simplement ces animaux sont des animaux transgéniques le gène de Hama a été transformé tout simplement la technique la plus utilisée et celle qui obtient le plus de succès est la micro-injection d'ADIAN dans le noyau d'un ongule franchement pécondi la technique la plus utilisée la micro-injection d'ADIAN c'est la micro-injection d'ADIAN d'accord l'ADIAN c'est que la micro-injection d'ADIAN c'est la micro-injection d'ADIAN l'hormon de croissance, récolte des embryons, des embryons, le janine, après la fécondation, qui s'entendent. Dibouh, avec le bruit, le moulqaha, les veaux, la vache, la micro-injection d'un embryon, dans un embryon, une micro-injection, c'est un embryon, la vache, le gène qui s'entendent, l'augment de croissance, bien sûr, l'implantation d'embryons, c'est un embryon, c'est un embryon, la vache, la vache, la vache, la gestation d'un embryon transgenic, c'est un embryon L' apple é load que cette vache des embryons, l'olive des embryons, ce que la vache, l'olive, elle prestera leur appare ce que la côte peut se leiser. L'organisation un embryon un embryon fortement libre. D'un embryon condition omit les vaches, si tu es un beau d'un embryon, Si il y a un voe, il y a un voe qui va être musculé et qui va être au pied. Il y a une masse musculaire grande. C'est ça, c'est la vidéo. Il y a déjà la vidéo en 20 minutes. Donc, si tu le voe, il y a un détail, il y a un détail qui va être vraiment. C'est ce qui est. C'est ça. J'espère que vous avez compris. On se retrouve, inshallah, dans la vidéo le prochain. Assalamu alaikum.